Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 18 septembre 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très très, un très très bon week-end. Que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez pu un peu vous reposer, 2, 4, 6, que les énergies de cette nouvelle lune se soient un petit peu éloignées, si elles étaient un petit peu chahutantes, 2, 4, 6, 1, il y en manque toujours une, on ne sait jamais, et ben voilà, elle est arrivée. Ce lundi nous serons accompagnés par la lune. Et de quoi nous parle la lune ? Bien sûr qu'elle nous parle de nos émotions, elle nous parle de notre sensibilité et de faire nos demandes. Il est peut-être temps qu'enfin nous puissions accéder au meilleur pour nous de ce que nous nous souhaitons. Associé au 1 et au 9, le 1 qui est les débuts, les commencements, le 1 et le 8 pardon, qui donne le 9, le début, les commencements, et le 8 qui nous parle de l'asthnème artériel, qui nous parle de l'argent, de la réussite, du courage. Le 9, lui, nous parle de tout ce qui doit se terminer, de tout ce qu'on doit laisser, pour un recommencement, pour un renouveau. Donc il y a comme l'idée de laisser derrière soi certaines choses, pour partir sur un renouveau, pour partir sur du renouveau, sur un commencement. Voilà, et on va regarder ensemble les énergies du Bélin. Donc il se peut qu'on ait des demandes à faire ce lundi, par rapport à nos souhaits, par rapport à nos envies, qui seraient un nouveau, de la nouveauté. On voudrait de nouvelles choses en nous, on voudrait commencer quelque chose. Il est temps de le faire. On va regarder maintenant avec les énergies du Bélin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous donne ce Bélin pour ce lundi 18 ? Et le Bélin, lui, nous parle de la roue, de la roue de la vie, des opportunités, d'un gain au jeu, d'un gain, du hasard aussi. Le hasard, il n'y a pas de hasard, et en même temps, on nous met sur notre route des synchronicités, des choses qui nous permettent de passer une étape. Il y a comme l'idée, ce lundi, de passer une étape. De passer une étape par rapport à ce qu'on a discuté avec les autres, ou de passer une étape dans notre mode de communication, dans notre façon de communiquer. Peut-être qu'on va voir que ce lundi, avec le 9 qui arrive, on laisse derrière nous des petites disputes, des petits chagrins, des petites contrariétés, peut-être pour aller vers une communication beaucoup plus constructive. Peut-être qu'on s'est détaché du regard qu'avaient sur nous des personnes, ou on s'est détaché de situations, afin d'aller vers des communications beaucoup plus saines. Peut-être qu'on communique différemment, mais peut-être que notre point de vue et notre positionnement dans la vie se fait différent. Il se fait différent parce qu'à partir du moment où on commence à s'aligner avec soi-même, on a beaucoup moins besoin du regard des autres. Et du coup, la communication qu'on peut avoir avec les autres, elle est beaucoup plus authentique, elle est beaucoup plus tournée vers notre avenir, beaucoup moins vers notre passé. On prend beaucoup moins position par rapport à nos croyances, mais plutôt on est dans l'observation d'une autre perception des choses. On est beaucoup plus ouvert. Il y a comme cette idée du présent, du présent et du cadeau qui nous est offert. Ce cadeau qui nous est offert, c'est une réelle façon de communiquer différemment avec les gens. Pour certains qui étaient plutôt dans l'impulsivité, quand ils étaient confrontés à une communication difficile, ils pouvaient se fermer, ils pouvaient se mettre en colère, ou ils pouvaient se mettre en réaction. Et le cadeau qui nous est offert, pour ces personnes-là, c'est peut-être, quand il y a une communication qui arrive, être beaucoup plus serein, être beaucoup plus ouvert, être beaucoup plus moins en réaction, afin de pouvoir interagir avec les autres, sans être dans l'émotionnel. Il y a cette idée d'être dans l'action, mais sans être dans une sur-émotivité ou dans une sur-réaction. Il y a une aide à la communication qui nous permet d'aller vers d'autres choses, d'autres contrats, d'autres façons d'aborder les choses. Peut-être que, comme on va être dans une communication différente, on va pouvoir avoir des contrats différents, c'est-à-dire plus de responsabilité professionnelle, mais aussi plus de responsabilité dans nos vies. À partir du moment où on communique mieux, tout ce qu'on attire à nous est beaucoup plus équilibré. Donc du coup, y compris les contrats, ou les nouvelles personnes qui ont envie de s'associer avec nous, que ce soit des amis, ou que ce soit des futurs partenaires professionnels. On est en train de construire là. On est en train de construire à l'intérieur de soi, mais aussi tout ce qui apparaît à l'extérieur. Cette construction, et comme on est en pleine création de nous-mêmes, ça nous permet de créer à l'extérieur. Quand je commence à avoir avec moi-même une communication beaucoup plus à l'écoute, c'est-à-dire que je suis à l'écoute de mes propres besoins. Du coup, je deviens plus à l'écoute du besoin des autres. Tout commence par nous-mêmes. Si je me passe en priorité, du coup, les priorités que je vais avoir dans la vie par rapport à l'extérieur vont être beaucoup plus équilibrées. Et du coup, ça amène un engagement différent dans nos vies. C'est très sain comme façon... C'est très bonnes énergies, elles sont très saines, afin de nous faire aborder les choses avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de tranquillité. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi, 18 septembre 2023, merci de me donner les situations qui arrivent vers nous, s'il vous plaît. Là, il y a beaucoup. Encore une fois, ça nous parle du pro. Donc, où ça nous parle du pro, où ça nous parle du travail que nous sommes en train de faire sur nous, ça marche aussi. Quoi qu'il en soit, il y a une vibration amoureuse de notre cœur, il y a une ouverture de notre chakra cœur par rapport à l'étranger ou par rapport à une situation qui se réchauffe. Ça peut être une situation amoureuse, mais attention, ça peut être aussi partir vivre dans un pays qui vous plaît. Ça peut être partir dans un nouveau travail, mais différent de ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. quelque chose d'extrêmement équilibré, quelque chose de juste qui arrive vers nous. Ça nous demande effectivement de prendre notre indépendance. Donc, ça nous demande de ne plus être attentif à ce que pensent les autres, mais plutôt être dans l'intériorité. Et ça, l'indépendance, ça veut nous expliquer qu'il est important d'aller chercher à l'intérieur de nous nos propres besoins, nos propres envies. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chemin différent à prendre. On est à un tournant de notre vie là. Il va falloir qu'on fasse des choix. D'accord ? Il va falloir qu'on actionne, qu'on aille sur ce chemin. On nous envoie des messages. Des messages peut-être de ce qui ne nous convient pas. Donc, quand on voit qu'une situation est en résistance et peut-être c'est un message comme quoi, ce n'est pas bon. Sachez lire, sachez écouter. D'accord ? On vous dit que sous 15 jours ou entre ces deux prochaines lunes qui arrivent, le chemin, il s'ouvre et il se transforme. Peut-être que vous étiez jusque-là sur un chemin de vie un peu compliqué. Il y avait beaucoup de tumultes, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'émotionnels, beaucoup d'incompréhensions. Et que là, il y a une sortie. D'accord ? Mais on vous dit, tu as eu toutes ces épreuves parce que tu n'écoutes pas le message. Quand c'est trop compliqué, c'est que ce n'est pas le moment ou c'est que ce n'est pas pour toi. Change. Va voir ailleurs. Va t'ouvrir à autre chose. Quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui te donne vraiment envie. Sache le faire. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 18 septembre 2023 ? Merci. Merci. Trop là. De nous donner les messages qui arrivent à nous pour ce lundi. Waouh ! 18 septembre 2023. Bon, déjà, on nous dit, il y a une victoire. Il y a une victoire sur des contrariétés. Il y a la victoire sur la santé. Donc, il y a la victoire sur des choses qui étaient hyper contrariantes. Encore une fois là, deux fois quand même, on a l'étranger. On a l'étranger, on a l'exotisme, on a la chaleur, on a les vacances. On nous dit qu'il y a une victoire. Pourquoi ? Parce qu'on a pris de la hauteur. On a pris de la hauteur sur notre santé ou on a pris de la hauteur sur ce qui ne nous convenait pas, sur ce qui nous contrariait. Cette prise de hauteur amène une victoire. Oui, quand je regarde mon problème avec beaucoup plus de hauteur ou avec de la distance, peu importe de la façon dont vous souhaitez regarder cette situation, mais si je prends un peu de longueur, de hauteur sur ma pierre, par exemple, je vois beaucoup mieux ce qui ne va pas chez elle. Ce qui n'a pas été poli comme il faut, s'il y a de la luminosité qui ne rentre pas à certains endroits. Mais pour ça, il faut que je sois détachée ou plus en émotion. D'accord ? Il y a cette prise-là de hauteur. Donc, ça amène une victoire. Oui, parce qu'on voit mieux les choses. On nous dit qu'on est en train de s'élever. Donc, on est en train d'évoluer. On est en train de monter les marches. Ça, c'est la route qu'on doit prendre. C'est juste pour nous, avec la loi. On va pouvoir trouver des personnes avec qui on discutait ou on va pouvoir parler de cette situation avec beaucoup d'équilibre, de tranquillité et de justesse. Donc, il y a encore une fois le contrat. Donc, à mon avis, là, il y a un contrat qui se signe. Il y a un contrat qui se signe pour nous, mais il y a un contrat qui se signe pour le meilleur. C'est-à-dire que c'est vraiment un cadeau, une nouvelle opportunité qu'on nous apporte. À nous de le prendre. Est-ce qu'on le veut réellement ? Voyez, il est là, ce cadeau. C'est ces deux contrats. Moi, je prends les deux. On va regarder un peu plus en détail. Ah, quand on a mon âge, pour regarder les détails. Alors, déjà, on va le mettre à l'endroit. Il y a une signature, quand même, là, un héritage. Mais c'est comme si on nous disait que le prochain cadeau qui arrive, la prochaine signature qui va être faite sur ces contrats-là, c'est quelque chose qui est écrit. C'est quelque chose qui nous est dû. C'est quelque chose qu'on doit faire. C'est quelque chose qu'on doit accepter. OK ? On va regarder maintenant. On va prendre une carte. On va prendre celle-ci. Un, deux, trois. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte ? Hop. Et on va décrypter la carte. Ben voilà, la carte que nous avions eue pour ce week-end. Ceux qui ont vu le 5. Alors, on va prendre les chiffres correspondants. On va les prendre ici. Donc, on va prendre le 5, le 3. Il est beaucoup sorti. Le 4, très peu. Le 2 et le 1, c'est la création. Donc, pour ceux qui ont vu le 5, il est là. Le 5, il nous parle de liberté, de rencontre sentimentale, de joie, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Ça nous parle aussi de séduction. Donc, et ça symbolise le 5, tout ce qui est appétit, une nouvelle formation, une nouvelle façon de se nourrir, que ce soit par une formation, ou de mieux se nourrir et d'avoir une meilleure santé, ou effectivement, une rencontre sentimentale qui nourrirait notre chakra du cœur, notre amour. Donc, il y a comme l'idée d'être nourri. Dans les jours à venir, il y a quelque chose de nourrissant qui arrive vers nous, ou une nouvelle rencontre amoureuse, ou une nouvelle rencontre, ou une nouvelle proposition professionnelle, parce que ces nourrissons gagnent de l'argent, ou alors une nouvelle façon de se mettre en santé pour que ce soit nourrissant physiquement. Pour ceux qui ont vu le 3, il y en a beaucoup qui ont vu le 3, ça nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Voilà. Voilà ce qui est mis en lumière pour vous tout au long de cette semaine, et qui a dû être mis, commencer à être mis en lumière ce week-end. Donc il y a comme l'idée d'aller vers des voyages, d'aller vers une nouvelle création, ou de pouvoir avoir des rendez-vous amoureux, ou même voir partir en voyage, ou déménager. Pour ceux qui ont vu le 4, le 4, lui, ça nous parle plutôt des donneurs d'ordre. Donc il y a possibilité qu'il y ait un coup près qui tombe. Peut-être si vous attendiez une réponse de la justice, ça arrive et c'est positif. Il y a aussi ce que vous révèle le 4, c'est surtout que tout ce que vous allez mettre en place, va demander plus d'efforts, mais va être beaucoup plus, comment on va dire, solide dans le temps. D'accord ? Peut-être que si vous voulez créer quelque chose, ça va mettre plus de temps à se créer, mais quand ça va se créer, ça va durer et ça va être très abondant. Voilà. Pour ceux qui ont vu le 2, bien sûr, le 2, ça nous parle des unions, des associations, de la complémentarité, d'énergie ying, qui est l'énergie de la mère, de la femme, de la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Il y a comme l'idée qu'un alignement arrive vers nous, que beaucoup plus de douceur, de tranquillité et de sagesse. Voilà. Et pour ceux qui voulaient savoir quel chiffre j'ai vu, c'était le 5. Donc voilà, c'est abondant et c'est nourrissant. On va regarder ensemble maintenant qu'elle sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce lundi 18 et quel va être son message, en même temps que son accompagnement de ce 18. On y va. Quel va être l'archange et quel va être le message de l'archange ? Ben non, c'est rien, c'est tombé sur mon petit chien. Ben non, c'est rien, c'est petit loulou. C'est pas grave. C'est des petites cartes, oui. On a l'archange sans d'alfon avec la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres, faisant preuve d'une grande sagesse. Magnifique ! Faut pas avoir peur ! Viens voir, viens, viens voir, viens, viens me voir, viens. Excusez-moi, viens, viens, tu vois. Pour ceux qui ne connaissaient pas notre petit pince, voilà. Tu vois, faut pas avoir peur, regarde. C'est pas méchant des petites cartes. Voilà mon petit ours. C'est mon petit ours brun aux yeux verts. Eh oui, il est pas revin. Voilà, il vous a dit bonjour. C'est mon petit pinceau. Allez, quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 18 septembre ? Waouh ! La guérison ! Bien sûr, la guérison. Eh bien oui, c'est la guérison. La guérison retrouvaille avec votre véritable nature. Regardez comme elle est belle cette carte. Il y a comme quelque chose de lumineux qui sort de nous pour nous aider. Et l'évolution, encore une fois, la même que celle-ci. L'évolution, changement de la terre, changement climatique, transformation. On est en train d'évoluer. On est en train de grandir. Grandir en sagesse. Grandir en amour. Grandir en bien-être, en équilibre. Et ça fait du bien. Allez, on va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 18 septembre 2023. Quels sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 18 septembre 2023. S'il vous plaît. Allez, on est parti. Voilà mon petit chat s'est remis au pied. Une carte qui lui était tombée dessus. Il a eu peur. Il n'aime pas trop être agressé par une carte. Dans cette situation, on nous parle d'une relation karmique. Donc c'est une nouvelle rencontre qui arrive où vous êtes en contact avec une relation qui est une relation karmique. Donc ça, c'est une relation d'une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie. On vous dit que cette relation est en train de changer. Oui, cette relation va changer beaucoup de choses. D'accord ? Si tu te poses une question, on te dit non. On te dit non, tu ne peux pas éviter cette situation. Bien sûr, tu auras des hauts et des bas avec cette personne. Et c'est logique parce qu'elle est là pour te faire cheminer. Elle est là pour te faire grandir. Et toi, pareil. Donc ça peut être un peu compliqué. Ici, ça nous parle d'une transformation, de déménagement. Que les choses bougent et avancent. De vie commune, de mariage. Donc cette situation amène un mariage, amène une vie commune. Et on vous dit même si tu as rencontré cette personne dans des situations un peu superficielles. Et qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile pour toi. Parce qu'avec cette personne, vous disputez souvent. Mais c'est certainement parce que vous cherchez l'authenticité chez chacun d'entre vous. Donc laisse faire les choses. Laisse aller cette relation au bout de ce qu'elle doit, où elle doit aller. Laisse la faire. D'accord ? N'essaye pas de la retenir. N'essaye pas de t'en séparer. Laisse faire les choses. Ok ? Essaye d'être dans la compréhension. Ok ? Si ce n'est pas juste pour toi, libère-toi. Si tu trouves que c'est juste pour toi, continue à travailler sur cette relation. Ici, ça nous parle d'une situation ou d'une relation qui est en position de stop. On vous dit oui parce qu'il y avait trop d'attachements. Il y avait trop d'attachements entre toi et cette personne. Et du coup, ça ne te permettait pas de te révéler. Ou ça ne permettait pas à l'autre de se révéler. Et on te dit, ne t'inquiète pas, il y aura une réconciliation. Vous allez vous retrouver. Laisse le temps au temps. Ici, on parle d'une relation karmique. Il y aura un déménagement, que les choses bougent et vont avancer. Même si elle est en stop pour le moment, ça va repartir. Ici, on te dit, ne te fais pas de soucis. Il y aura une transformation dans cette superficialité, dans toutes les addictions qu'il y avait ou que cette personne a. Et ici, on te dit non, non aux disputes, non pour alimenter quelque chose de négatif. Sois plutôt dans la résilience et dans la réconciliation avec l'autre. Même si tu n'accepterais plus qu'amoureusement et rentre dans ta vie, au moins réconcilie-toi et ne reste pas sur des énergies comme ça négatives. Quels sont maintenant les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 18 septembre 2023 ? Quand ? Dans pas très longtemps. Clin d'œil. Prête attention au signe. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu le comprendras et c'est signé ton guide personnel. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Voilà les belles liens. Nous allons passer à la prière du jour avec une bougie rouge. Une bougie qui nous parle d'amour. Une prière qui nous parlera donc d'amour. Nous savons aujourd'hui, et merci à toi Seigneur, de nous avoir amené la compréhension que tout est amour. Que chacun de mes paroles, que chacune de mes paroles, que chacune des mains que je tends vers l'autre, c'est une façon de plus de lui faire voir à quel point je l'aime. Merci à toi de m'aider, d'être toujours au mieux, d'être toujours dans une situation juste, d'être toujours dans l'amour de mon prochain, même quand je suis triste et déçue. Merci de m'aider à être dans l'amour pour moi, afin de ne pas me laisser manipuler. Merci de m'aider à m'aimer, d'aimer mon côté sombre et mon côté lumière. Merci de m'aider à aimer le côté sombre et le côté lumière de chacune des personnes qui croisera ma vie, ma route ou mon chemin. Merci à toi Seigneur de m'aider à être toujours dans un équilibre, dans une justesse. Merci de m'aider à ne plus rentrer dans des excès, que ce soit des excès de gentillesse ou des excès de colère. Merci à toi pour l'abondance que tu m'apportes chaque jour, par ce chant d'oiseau, par ce rayon de soleil, par ce sourire. Merci à toi Seigneur pour cette complicité, pour cette entente, pour cette douceur que je peux ressentir quand je communique avec les autres. Merci pour m'avoir offert encore une journée supplémentaire, de diffuser ta parole, ton amour, ta sagesse et ta gentillesse. Merci à toi pour le bien-être que chacun d'entre nous peut ressentir. Merci pour la journée que tu nous offres à chacun d'entre nous. Et merci de nous aider à en faire une joie, un bien-être. Je m'excuse si je ne suis pas toujours à l'écoute. Pardonne-moi si parfois je n'en prends pas la bonne route. Merci, car tu es peut-être la plus belle chose qui puisse m'arriver. Je t'aime, je m'aime. Amen. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique lundi 18 septembre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.